Hey, salut les joueurs! Si vous êtes aux prises avec une procédure judiciaire de nature civile, soit vous êtes en train de poursuivre quelqu'un ou vous êtes en train de vous faire poursuivre par quelqu'un d'autre, une question qui va venir à l'esprit c'est est-ce que vous avez le droit de réclamer vos factures d'avocats à l'autre partie si vous gagnez votre procès? Je vais essayer de vous expliquer quels sont les montants auxquels vous avez droit si vous gagnez votre procès. Au départ, je dois départager les honoraires judiciaires, des honoraires extrajudiciaires. C'est quoi les honoraires judiciaires? C'est des montants qui sont supervisés par la loi. Exemple, vous voulez traîner quelqu'un en cours, vous allez aller au greffe, vous allez déposer la procédure, vous allez payer un montant requis par le ministère de la justice pour avoir le droit de traîner quelqu'un en cours. C'est ce qu'on appelle communément le timbre judiciaire. La personne qui reçoit la procédure va aussi devoir payer un timbre pour avoir le droit de se défendre. C'est aussi un frais judiciaire. Si vous avez préparé une procédure pour traîner quelqu'un en cours, à ce moment-là, vous allez prendre un huissier qui va aller lui porter le document. Le huissier va vous changer un montant. C'est aussi un frais judiciaire. En cours de route, il est possible que vous ayez à requérir les services d'un sténographe ou d'une sténographe. C'est encore des montants qui sont prévus par la loi. Donc, c'est des honoraires judiciaires. Donc, à chaque fois qu'il y a des honoraires que vous allez devoir payer, qui sont supervisés par diverses lois, c'est des honoraires judiciaires. Allons de l'autre côté, il y a les honoraires extrajudiciaires. C'est quoi les honoraires extrajudiciaires? C'est les montants que vous allez négocier comme paiement avec votre avocat. Votre avocat peut prendre une entente avec vous à taux horaire. Il peut prendre une entente avec vous à pourcentage des gains que vous allez recevoir ou il peut s'entendre avec vous pour fixer un montant précis qui va vous charger, peu importe le temps que ça prend. Donc, il y a trois grandes méthodes de rémunération et vous allez négocier avec l'avocat la méthode de rémunération. Et si vous n'êtes pas content, vous pouvez prendre un autre avocat négocié, ce qui fait en sorte que, puisque vous avez une marge de manœuvre de négocier avec l'avocat, ce n'est pas des honoraires qui sont supervisés par la loi. Donc, si vous choisissez un avocat qui charge très cher, c'est votre choix. Le gouvernement ne supervise pas ça avec des lois. Donc, ce sont des honoraires extrajudiciaires. Maintenant, à quoi est-ce que vous allez avoir droit si vous gagnez votre cause contre la partie adverse? Habituellement, le juge va condamner la partie adverse qui perd à payer les frais judiciaires de la partie qui gagne. Donc, frais de sténographe, frais de huissier, les frais de justice, ça va vous être remboursé par l'autre partie. Qu'est-ce qu'on fait avec les honoraires extrajudiciaires? Là, il y a eu des changements au fil du temps. Si on vient avant 2002, souvent, c'était habituel de réclamer pour notre client des honoraires extrajudiciaires pour rembourser les factures d'avocat. Et là, les juges se retrouvaient à chaque fois à devoir analyser est-ce que oui ou non, ils vont autoriser le remboursement des honoraires d'avocat ou non, c'était du cas par cas, ça devenait compliqué, ça devenait un peu confus. Ce qui fait qu'en 2002, la Cour d'appel, dans l'arrêt Vielle, est venue dire « Voici comment est-ce qu'on va gérer ça désormais. » Pour qu'une partie qui gagne son procès ait le droit de se faire rembourser ses honoraires extrajudiciaires par la partie adverse, il va falloir que la partie adverse ait fait un abus de procédure. Et là, il faut démêler l'abus de droit et l'abus de procédure. Si une personne poursuit en justice une autre, j'ai envie de dire de bonne foi et de manière correcte, même si elle n'a pas de droit et qu'elle pense réellement qu'elle a un droit, à ce moment-là, ça peut être un abus de droit, mais pas un abus de procédure. L'abus de procédure, c'est si une des deux parties fait des requêtes sans arrêt, ensevelies l'autre partie de procédure qui ne servent à rien, des procédures dilatoires qui ne finissent plus de finir. Là, il y a un abus de procédure. Quand il va y avoir un abus de procédure, c'est à ce moment-là que la partie qui perd pourrait se voir condamnée à payer les honoraires de l'autre avocat. Je résume. Si, après un procès de nature civile, vous gagnez, la règle générale est que vos honoraires judiciaires sont remboursés. La règle générale est aussi que vos honoraires extrajudiciaires ne sont pas remboursés, sauf s'il y a un abus de procédure de la part de l'autre partie. Vous avez maintenant une carte de plus dans votre jeu. Sous-titrage ST' 501